J'invite tout de suite Frédéric Dhabi, directeur général de l'IFOP, à venir la présenter. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour CRIF et à Francis Califa et son équipe pour son invitation. Effectivement, je vais vous présenter les principaux enseignements d'une enquête exclusive de l'IFOP pour le CRIF, réalisée à l'occasion du 10e anniversaire des attentats de Montauban et de Toulouse. Cette enquête poursuivait un double objectif. D'abord, quel regard rétrospectif l'opinion publique française porte sur ces drames, qui étaient survenus, vous vous en souvenez, en pleine campagne présidentielle, et plus globalement, quelles perceptions, quelles représentations sont associées aujourd'hui à l'antisémitisme en France. Alors, qui dit sondage, dit protocole méthodologique, nous avons interrogé, dans le contexte des commémorations des 10e anniversaires de l'attentat, un échantillon de 1500 Français âgés de 18 ans et plus, une mini-France que nous avons constituée selon la méthode des quotas, et la première partie porte sur la menace terroriste, et bien sûr, ce regard rétrospectif des attentats de Toulouse et Montauban. Qu'est-ce qu'il en reste dans l'opinion publique française ? Et d'abord, une question introductive, portant sur le souvenir des attentats survenus en France depuis 20 ans. J'attire votre attention que la question n'a pas fait l'objet de réponses. C'était des réponses non suggérées, une question ouverte, et vous le voyez, une hiérarchie très claire émerge. Sans surprise, quand on parle aux Français des attentats depuis 20 ans, ce souvenir est écrasé par les attentats de 2015. Le Bataclan, où nous nous trouvons, est cité par une majorité de Français. Charlie Hebdo, l'attentat du 6 janvier, émerge à un niveau très élevé. Entre parenthèses, les attentats de Charlie Hebdo sont trois fois plus cités que l'hyper-cachère, survenus pourtant deux jours après. Et puis, dans la hiérarchie des Français, il y a l'attentat de Nice, du 14 juillet, qui devance également celui survenu quelques jours après à Saint-Etienne-du-Rouvray. S'agissant de Toulouse et de Montauban, vous le voyez, et c'est bien triste, à peine un Français sur dix mentionne spontanément ces attentats. Ce qui peut nous faire dire que ces attentats n'ont peut-être pas oubliés dans la mémoire collective, mais en tout cas, ils ont été relégués par rapport à la terrible séquence qu'a connue le pays en 2015 et 2016. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français sur leur connaissance spontanée et qu'est-ce qu'ils évoquent, qu'est-ce qu'ils associent aux attentats de Montauban et Toulouse, ont un autre résultat que l'on peut trouver préoccupant et décevant. La première réponse spontanée des Français, c'est qu'ils ne le savent pas, qu'ils ne se s'en souviennent pas. On a 44% des Français qui ne sont pas capables de restituer un élément de ces attentats. Et quand il y a une mémorisation, elle se focalise d'abord sur l'assassin. C'est l'assassin qui est le plus mentionné, plus que des victimes, plus que l'attaque contre les militaires, plus que l'attaque contre une école juive. Et par rapport au déni dont parlait le président Sarkozy tout à l'heure, seulement 5% citent spontanément le fait que ce soit une attaque islamiste. Donc c'est un attentat autour duquel la mémoire collective, la mémoire de l'opinion publique apparaît, parcellaire, voire tronquée. Alors, heureusement, quand on passe de la mémorisation spontanée aux souvenirs assistés, cette tendance se corrige, puisque vous le voyez, les scores observés sont très élevés, très nettement majoritaires, même si, symboliquement, c'est d'abord la neutralisation de l'assassin par le RAID qui est citée le plus fortement par les Français, 9 Français sur 10 s'en souviennent, 2 tiers voient précisément de quoi il s'agit, et ce score devance de peu, mais il devance à quasi-égalité l'assassinat des 3 militaires à Montauban et la tuerie de l'école aux Arts à Thora de Toulouse, où 3 enfants juifs et un professeur ont perdu la vie en mars 2012. On a quand même une mémorisation assistée qui reste forte, mais spontanément, on voit que ces attentats ont été relativement relégués. Et au-delà du sondage, au-delà du résultat global, il est intéressant de voir quelles catégories mémorisent le mieux ces attentats, et s'agissant de la tuerie de l'école aux Arts à Thora de Toulouse, il y a un clivage générationnel extrêmement fort, puisque vous le voyez, la mémorisation, le fait d'avoir entendu parler et de voir précisément de quoi il s'agit, s'agissant de la tuerie de l'école aux Arts à Thora, croit avec l'âge, on passe de 33% seulement chez les plus jeunes à 72% chez les personnes les plus âgées. Il y a, vous le voyez, près de 40 points d'écart entre les moins de 25 ans et les personnes âgées. Alors au-delà du souvenir, une fois les personnes interrogées, remises, si je puis dire, à niveau sur les événements concrets survenus en mars 2012, quelles représentations, quelles affirmations liées aux attentats de Toulouse sont partagées ou pas par les Français ? D'abord, bien sûr, le caractère monstrueux des crimes fait heureusement et naturellement consensus à 93%, qu'à 83% considèrent même tout à fait que c'est un crime monstrueux. Et plus globalement, on le verra, où une partie très importante de l'opinion, dans une logique de prise de conscience, aux trois quarts, considère que c'est un attentat symptomatique de la menace qui pèse depuis plusieurs années sur les Français de confession ou de culture juive vivant en France. Mais au-delà de ces résultats, ressortent des regrets qui ont été évoqués et par Nicolas Sarkozy et par Francis Califat. D'abord, un regret en termes d'absence d'anticipation, puisque 7 Français sur 10 considèrent que les pouvoirs publics de l'époque ont minimisé les signaux d'alerte avant l'attentat qui montraient que l'assassin était un individu en voie de radicalisation, un regret partagé par les personnes âgées, par les sympathisants de gauche et de droite. Et puis, Francis Califat en parlait également, l'idée que cet attentat n'a pas suffisamment permis une prise de conscience. Une prise de conscience du danger islamiste qui pesait sur la France, du danger terroriste. Là aussi, on a une opinion majoritaire et très homogène sur cette question. Alors, à cette prise de conscience jugée insuffisante des pouvoirs publics sur le danger islamique, il y a également, il faut le dire, une faible prise de conscience des Français d'une manière générale. Quand on prend la courbe historique de l'IFOP sur la question que nous posons depuis l'après 11 septembre 2001 sur la menace terroriste en France, est-ce qu'elle est très élevée, élevée ou faible ? Vous le voyez quand on voit la courbe, au lendemain, l'attentat de Toulouse et de Montauban, seul un Français sur 10 considérait que cette menace était très élevée. Sans doute, comme l'a dit Francis Califat, que les attentats concernaient des militaires et des Français de confession et de culture juive, rien à voir avec les chiffres massifs observés après Charlie Hebdo, après le Bataclan, voire après les attentats de juillet 2016, ou même aux Champs-Elysées, au moment de l'attentat de Xavier Jugelet le 20 avril 2017. Donc on a peut-être une sous-estimation de ce danger. Autre dimension liée à ces attentats, quel impact sur la sécurité des Français juifs ? Et très clairement, et il y a une prise de conscience, il n'y a pas de ce point de vue-là le moindre déni, une majorité de Français expriment le sentiment que les Français juifs constituent une cible. Constituent une cible parce que ceux qui souhaitent porter la kippa dans les lieux publics courent un danger. Notons que ce danger est minimisé par les plus jeunes, seul un sur deux cite ce chiffre alors qu'il atteint 80% chez les sympathisants de gauche, de droite et auprès des personnes âgées. De la même manière, signe de cette cible affichée sur les Français juifs, les Français juifs sont soumis pour une majorité de Français à 56% à une obligation de discrétion. Ils sont obligés de pratiquer leur religion ou de vivre leur judaïsme plus discrètement. Cela corrobore complètement l'enquête IFOP pour la Fondation pour l'innovation politique et pour EDGC, qui a été restituée fin janvier dernier, où on voyait que 41% des Français de confession et de culture juive évitent dans leur vie quotidienne d'afficher des symboles exprimant leur appartenance à la religion juive. Une majorité d'entre eux changent parfois d'itinéraire dans leur ville ou dans leur quartier. On voit là cette dimension de cible. Pour autant, nous avons une idée majoritairement refusée que les Français juifs ne sont plus vraiment en sécurité en France, refusés par 6 Français sur 10, même si nous ne sommes pas sur une logique électorale et il ne faut pas seulement voir ce qui dépasse 50%, on a quand même 4 Français sur 10 qui considèrent que les Français juifs ne sont plus vraiment en sécurité en France, notamment les retraités, notamment les femmes qui sont aussi des cibles, les personnes sans diplôme et les personnes vivant en région par rapport à l'île de France. Et de la même manière, deux tiers des Français interrogés ne sont pas d'accord avec l'idée que les Français juifs constituent la cible principale du terrorisme islamiste, peut-être parce que depuis novembre 2015, on a vu que ce terrorisme pouvait frapper indistinctement toutes les catégories de la population française. Alors ce résultat est corroboré par le fait qu'une majorité nette de Français, 70%, considère qu'aujourd'hui les Français de confession ou de culture juive ne sont ni plus ni moins en danger que les autres Français. Mais au-delà de ce chiffre, on observe que 25% des personnes interrogées considèrent que malgré tout, les Français juifs sont plus en danger que les autres Français. C'est 5 fois plus que ceux qui considèrent qu'ils sont moins en danger. Les statistiques qui ont été évoquées sont particulièrement frappantes. 1% de la population qui concentrent 50 à 55% des actes haineux. Enfin, de la même manière, 10 ans après l'attentat de Toulouse et Montauban, 7 ans après l'hyper-cachère, 16 ans après l'assassinat d'Ilan Halimi, quand on interroge les Français sur la probabilité perçue qu'un attentat terroriste visant des Français de confession juive survienne au cours des prochaines années, une question prospective, vous voyez les résultats, ils sont particulièrement préoccupants, ils sont massifs. Trois quarts des Français considèrent que c'est très probable ou assez probable qu'un attentat terroriste par un ou plusieurs islamistes visant les Français de confession juive survienne. Ça nuance les opinions d'une population juive qui ne serait pas la cible principale de l'islamisme. Tous les Français sont menacés, mais les Français de confession juive sont plus menacés que les autres. Deuxième partie de cette enquête. le souvenir de différentes affaires judiciaires qui ont impliqué des victimes juives. D'abord une question très simple et qu'il faut poser, la notoriété de différentes affaires judiciaires. Elle est importante pour l'affaire Ilan Halimi. On sait très bien à quel point ça a été un choc pour la communauté juive et pour une partie importante de l'opinion publique qui devance l'affaire Sarah Halimi. Seulement un Français sur deux voit ce qu'a représenté l'affaire pourtant récente Mireille Knoll. Et sur cette question également, comme pour la question précédente sur le souvenir des attentats, vous le voyez, on observe un clivage générationnel puisque le fait de bien connaître, de savoir exactement ce que recouvre l'affaire Ilan Halimi, l'affaire Sarah Halimi, l'affaire Mireille Knoll croît fortement avec l'âge. On passe de moins de 15% auprès des plus jeunes à un score plus important auprès des personnes âgées. Est-ce que c'est un signe de désintérêt ? La question reste posée. Et sur cette affaire, Ilan Halimi, on a remis les Français à niveau, on a rappelé ce qui s'était passé en janvier 2006. D'abord, et c'est une nouvelle plutôt encourageante, une majorité de Français assez nette, 58%, même si un Français sur quatre ne se prononce pas ou ne sait pas, s'est déclaré très touché par cette affaire horrible. Et ce, d'autant plus qu'il y a un regret, une proportion quasi équivalente considère qu'elle a été trop vite oubliée par les médias. Et puis, pour être encourageant par rapport à ce qui a été dit par le président Sarkozy, il y a quand même une prise de conscience réelle de l'opinion publique française puisque presque deux tiers des personnes interrogées ont le sentiment que cette affaire est un symbole de ce à quoi peuvent conduire les préjugés sur les Juifs. Les Juifs sont plus riches que l'ensemble des Français, les Juifs sont très soudés entre eux, donc une rançon pouvait être versée facilement. Et ça corrobore l'enquête précédemment évoquée dont je parlais sur les préjugés antisémites. Il y a aujourd'hui en France 30% des Français qui considèrent, qui sont d'accord avec l'idée que les Juifs sont plus riches que la moyenne des Français. Ce sont ces préjugés qui ont tué Ilan Halimi. Dernier point sur cette partie, un regret. Est-ce qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu de procès après l'assassinat de Sarah Halimi ? Une enquête encore d'actualité, il y a une forme de traumatisme qui demeure et on a une opinion publique homogène qui partage avec la même intensité à 60%, 61% le regret qu'il n'y ait pas eu de procès après l'assassinat de Sarah Halimi. Des sentiments plus fortement exprimés chez les sympathisants de la majorité présidentielle et chez ceux de droite. Alors dernière partie sur cette enquête IFOP pour le CRIF qui va essayer en quelques questions de faire un état des dieux d'antisémitisme en France aujourd'hui. Et ce que je trouve plutôt marquant, c'est que les résultats observés attestent de constats très clairs de la part des Français par rapport à ce que le président Sarkozy rappelait sur les années 2000-2002 au moment de la deuxième intifada, il n'y a pas de logique de minimisation, il n'y a pas de logique de déni puisque vous le voyez, l'antisémitisme est perçu par une très forte majorité de Français, presque 7 sur 10, comme un phénomène répandu et qui plus est en augmentation à 63% par rapport à une dizaine d'années. C'est le reflet bien sûr de cette spécificité d'une communauté juive touchée, visée depuis des années. On a parlé de l'attentat de la rue des Rosiers qui date d'août 1982 par des crimes spécifiques et le sentiment aussi que les Français dans leur vie quotidienne ont déjà entendu, ils sont presque 40% avoir déjà entendu des blagues à caractère potache véhiculant des préjugés antisémites. Et on regarde ce résultat très clair où sur le phénomène répandu, contrairement à ce que je vous ai dit précédemment, il n'y a pas de clivage particulier, il n'y a pas de clivage générationnel, il y a une prise de conscience commune auprès de l'ensemble des Français. Quand on regarde les familles politiques, 70% des sympathisants de gauche, 72% des sympathisants d'En Marche, 73% chez GLR, 78% chez Reconquête et au Rassemblement National, on a plutôt un constat homogène et ça nourrit un regret avec l'idée que ce phénomène, et on va y venir de manière un peu plus large tout à l'heure, n'est pas appréhendé à sa juste mesure par les pouvoirs publics, là également l'opinion est très fortement majoritaire. Alors plus précisément, au-delà du fait que l'antisémitisme est jugé répandu d'une manière générale dans notre pays, dans quelle catégorie il y aurait un antisémitisme plus fort que la moyenne, et vous le voyez, la hiérarchie est très clairement établie par les Français, c'est d'abord auprès des Français de confession musulmane que l'antisémitisme est jugé répandu, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont antisémites bien sûr, mais qu'on a le sentiment que dans ce milieu il y a un antisémitisme répandu, 68% également pour les personnes issues de l'immigration, et là la logique de minimisation est absente du discours des Français, sauf chez les moins de 35 ans, chez les sympathisants de la France insoumise et ceux d'Europe écologie les Verts, où on est nettement moins que la moyenne à dire que l'antisémitisme est répandu chez les musulmans ou chez les personnes issues de l'immigration. Vous le voyez, un Français sur deux considère aussi que l'antisémitisme est répandu chez les jeunes, pour les autres catégories c'est nettement plus minoritaire, les scores sont beaucoup plus faibles, même s'ils ne sont pas nuls si j'ai pu dire, notons que le fait que 32% des Français considèrent que dans le catholicisme, chez les catholiques, il peut y avoir de l'antisémitisme, est très fortement dénié par les catholiques pratiquants qui ne sont que 15% à exprimer cela, et 26% pour les catholiques non pratiquants. Même question, non pas sur des catégories, mais sur des familles politiques dans des segments d'électorats, nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle, vous le voyez, et là également, la hiérarchie établie par les Français extrêmement claire, deux électorats sont perçus comme des électorats où un antisémitisme est répandu, où il n'est pas rare, les électeurs du parti d'Éric Zemmour reconquêtent à 62%, notons qu'un tiers ont même le sentiment que c'est très répandu, qui devance les électeurs du Rassemblement national, où la part d'antisémitisme très répandu est nettement plus faible. 4 Français sur 10, vous le voyez également, citent les électeurs de la France insoumise, là c'est le reflet des ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises ces dernières années sur la question de l'antisémitisme, ses propos du mois de juin dernier sur un attentat qui surviendrait en France lors de l'élection présidentielle et qui ferait des électeurs musulmans des boucs émissaires. Là, l'opinion est très nette là-dessus, même si les sympathisants de la France insoumise sont nettement moins nombreux à considérer que l'antisémitisme est répandu parmi leurs rangs. Les autres électorats sont nettement moins cités, un tiers pour les électeurs des Républicains et les électeurs du PCF. On voit vraiment, sans doute, du fait des prises de position très claires de Fabien Roussel, qu'il y a une différence maintenant nettement établie entre la France insoumise et le parti communiste français. S'agissant de LREM, du Parti Socialiste et d'Europe Écologie des Verts, on est sur le sentiment que l'antisémitisme est rare, voire très rare. Alors, on en a parlé tout à l'heure dans les différentes allocutions, le lien entre antisémitisme et antisionisme. L'opinion me paraît très raisonnable. Le point de départ, de l'ordre de trois quarts, c'était 83% dans une enquête Ipsos faite pour le CRIF en février 2021, il est possible de critiquer Israël sans être pour autant antisémite. Mais au-delà de ce constat très clair, à 76%, il y a une prise de conscience très nette de l'opinion sur le lien entre antisémitisme et antisionisme. D'abord à deux niveaux. Premièrement, l'idée que beaucoup de personnes antisémites, c'est cité par 6 Français sur 10, considèrent qu'elles tentent de rendre leurs idées acceptables en s'en prenant à Israël plutôt qu'aux juifs. Et ça fait le lien avec une enquête IFOP récente pour la Fondapol qui montrait qu'auprès des Français, la première cause d'antisémitisme en France, c'est la haine d'Israël devant les idées islamistes, puis ensuite les idées d'extrême droite. Et puis deuxième niveau, on a une nette majorité de Français qui refusent l'idée que vouloir la disparition d'Israël, ce n'est pas être antisémite. Au contraire, il y a un lien très fortement établi entre un discours négationniste sur Israël et le fait d'être antisémite. Alors, au-delà des représentations, quid du ressenti personnel ? On a plutôt des éléments, vous voyez, encourageants en termes de prise de conscience. Et là, on a également un élément qu'il faut mettre en avant. Près d'un Français sur deux considèrent se sentir personnellement, les mots ont un sens, préoccupés par l'antisémitisme, notamment les personnes âgées, notamment les sympathisants socialistes. Et auprès des Français de confession musulmane, ce chiffre est à la moyenne, ce qui est une très bonne chose. Et ça fait le lien avec une question IFOP posée régulièrement qui reprenait la phrase de Manuel Valls prononcée en 2015 à 63%. L'antisémitisme, c'est un problème qui concerne non seulement les Juifs, mais la société tout entière. Donc il y a le sentiment d'être préoccupé. Et face à ça, clairement, se fait jouer un décalage, pour ne pas dire un regret, entre ce sentiment de préoccupation très important et le fait que deux tiers des Français considèrent que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas considérée par les pouvoirs publics comme un sujet prioritaire. On a un rapport très clair d'un tiers, deux tiers qui reprend ce que l'on a vu précédemment sur la diapositive sur l'antisémitisme répandu en augmentation qui devrait faire l'objet d'un traitement politique très fort. Et c'est majoritaire dans toutes les familles politiques, y compris chez les sympathisants de la majorité présidentielle au pouvoir aujourd'hui. Et dernier point, la confiance à l'égard de différents acteurs en matière de lutte contre l'antisémitisme. La sphère politique n'émerge pas en tête, ce sont les associations juives, CRIF et Consigues Histoires, ainsi que des associations anti-racistes. Alors tout se passe comme si le crédit de 2015 vis-à-vis des forces de l'ordre demeurerait, puisqu'on a un score de confiance pour la police et la gendarmerie qui est très élevé et qui est supérieur à celui associé à la justice. Et s'agissant des élus, d'une manière générale, de la sphère politique, on voit comme dans beaucoup d'enquêtes que les Français manifestent une confiance beaucoup plus forte aux élus locaux, les maires, les présidents de conseils régionaux, voire les parlementaires, par rapport au pouvoir exécutif, 51 pour le président de la République, 49 pour le gouvernement. Alors dans cette liste, il y a un acteur qui pâtit d'une confiance minoritaire, d'une défiance majoritaire, ce sont les médias. Peut-être cette défiance est liée du fait que ce sujet est insuffisamment traité ou peut-être traité de manière insatisfaisante. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette enquête IFOP pour le CRIF. Vous le voyez, ces attentats de 2012 n'ont pas été oubliés, mais ils ont été plutôt relégués dans la mémoire collective par rapport au trauma de la période 2015-2016. On voit un regret chez les Français d'une insuffisante prise de conscience sur ce qui s'est passé en 2012 et un travail de mémoire et de lutte contre l'oubli doit être fait, un peu ce que nous faisons ici ce soir. Et puis sur l'antisémitisme, on a clairement, par rapport à ce que disait le président Sarkozy précédemment, des années 2000, des années 90, post-carpentras, une prise de conscience très forte de l'opinion publique. Les Juifs sont visés par le terrorisme islamiste et les Français considèrent que l'antisémitisme est aujourd'hui répandu, en augmentation. On veut le compadre et on est même prêt à s'investir personnellement. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric Dhabi. Merci pour cette présentation.